Dimanche 16 juin, se jouait la finale de la Coupe de Lorraine des moins 19 ans au stade de Götrange de Thionville. Marie Henault était opposée à Jarville sous les yeux de Bernard Taquin, président de la commission des jeunes, venu saluer les heureux finalistes lors du protocole d'avant-match. L'arbitre du jour, Gaétan Corbaz, était assisté de messieurs Colin et Pasto. Et la rencontre démarre bien pour Jarville avec ce bon débordement côté droit de Verdelay. Le centre mal dégagé par Lee revient dans les pieds de Guzel qui alerte Guillaume Defort, le gardien de Marie Henault. Quelques minutes plus tard, toujours Verdelay à la baguette, le milieu des Bleus élimine son vis-à-vis et sert Ganaï dans l'espace. L'attaquant des Bleus ne tremble pas et ouvre la marque du gauche. Réaction des Rouges de Marie Henault sur corner, Aïta s'élance, le ballon file et c'est Sileman Lee. Qui parvient à se saisir du ballon ? Malheureusement, la frappe en pivot du défenseur central passe à côté des buts de Romain Verdelay. Nouvelle phase offensive pour Marie Henault avec Bézedi côté droit. Après un festival, le numéro 11 sert très intelligemment Janis Mabrak qui ajuste Verdelay. Cette fois-ci, les Rouges égalisent. Le match est relancé, mais admirez plutôt cette jolie frappe à l'entrée de la surface de réparation. Le match s'emballe et Jarville repart à l'attaque. Guzel est intonnable depuis le début de ce match et avec la réussite, il lance Anthony Ganaï en pleine course. Mais Defos sort le grand jeu et nous livre une belle parade sur ce coup-là. Mais la dernière occasion de cette première période est pour Marie Henault. Et malgré ses beaux duels, il s'en est fallu de peu pour que Aïtas ne double la marque. Belle intervention, une nouvelle fois, de Romain Verdelay. C'est la pause au stade Gantrange, un partout entre Marie Henault et Jarville. Amiche peut rentrer au vestiaire à l'esprit serein, même si les Bleus se sont fait peur. Et la seconde période débute sur un coup franc pour Janis Mabrak et Marie Henault. Le milieu cherche la tête de Omar Noukri, sans danger, pour Romain Verdelay, bien placé. Jarville réagit, centre d'Adrien Verdelay, loin dans les airs pour la tête de Marie Lamiche. Le défenseur des Bleus qui manque d'un rien, l'occasion de faire repasser son équipe devant au tableau d'affichage. Jarville qui prend le jeu à son compte dans cette deuxième période, à l'image de cette nouvelle occasion d'Anthony Ganaille, bien servi par Guzel. Nouvelle bonne intervention de Guillaume Defos, décisif une fois encore. Jarville ne lâche rien et cette fois-ci c'est Bilal Bentouati qui tente sa chance de loin. Malgré le rebond, Defos dévisse cette balle, le gardien des Rouges infranchissable dans cette finale. Mais sur cette dernière action à la 93ème minute, Guzel joue un vilain tour à Adèle Bounama, prend l'intervalle côté droit, fixe la défense et sert parfaitement Anthony Ganaille et se l'est dans l'axe. Cette fois-ci, Defos ne peut rien faire, doublé de l'attaquant des Bleus qui donne la victoire au sien sur cette action. Nouré Dinaji et son staff peuvent exulter, Jarville remporte la Coupe de Lorraine 2013 au grand désespoir des joueurs de Marienno, tout de même souriant à la remise des médailles. Les Bleus peuvent lever la Coupe de Lorraine des moins de 19 ans qui sera Jarvilleoise au moins pour un an. Ça se joue à rien, c'est 30 secondes de la fin, ils prennent les marques, c'est bien qu'ils ont gagné comme nous, qu'ils ont gagné. C'est ça la Coupe, il faut jouer à fond, c'est une bestie comme ça. Moi je dis que c'est une bonne finale parce que tout le monde avait peur, avec la chaleur là, les premières chaleurs, c'est pas évident. Et je tire mon chapeau à l'organisation d'ailleurs, qui était très bonne, aux arbitres qui ont été excellents, excellents, et à Marienno qui a vraiment joué le jeu qu'il fallait pour une finale.